BFM TV, le 60 minutes, Julie Amet. Et oui, on continue ensemble en direct jusqu'à 22h au menu du 60 minutes. Cette disparition qualifiée d'inquiétante par le parquet. Lina, 15 ans, reste introuvable depuis samedi. Elle devait prendre en train pour rejoindre un ami à Strasbourg, mais elle n'est jamais arrivée à destination. Sa mère lance un appel ce soir. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est une grande douleur. Et puis comme tous les lundis, un long format signé Ligne Rouge, nos équipes se sont introduites clandestinement pendant plusieurs mois au sein du mouvement catholique intégriste Civitas. Ce mouvement qui est à l'origine, vous le savez, de plusieurs annulations de concerts ces derniers mois. Un premier extrait tout de suite. Ils étaient en train de préparer la salle. Sur la table derrière, il y avait la revue de Civitas, mais aussi des dizaines de livres complotistes, un recueil de discours de Goebbels, ou encore Menkopf, le livre d'Hitler. Et on en parle tout de suite avec l'un de ses réalisateurs. En plateau, le 60 minutes, c'est parti. Ligne Rouge Julie Amet Et on le disait donc, un nouveau long format ce soir signé. Ligne Rouge, l'infiltré au cœur des catholiques intégristes. Bonsoir à vous, Quentin Bollier. C'est un reportage que vous avez réalisé avec Héloïse Pallivauda. Nos équipes, donc, si on le rappelle, se sont bien introduites clandestinement pendant plusieurs mois au sein de ce mouvement catholique intégriste Civitas, qui est à l'origine, on le disait, de plusieurs annulations de concerts qui ont un impact, donc. Première question, comment vous l'avez infiltré, ce mouvement ? Assez simplement, en fait, on a profité de la manifestation qui est organisée tous les ans, au mois de mai, par Civitas. C'est parti, c'est parti, c'est parti.